... Notre dernier duo est l'un des plus célèbres de l'histoire du football et opposa le Brésil à l'Uruguay en finale de la coupe en 1950 à Rio de Janeiro. Pour gagner, le Brésil avait besoin d'un match nul et l'Uruguay d'une victoire. Les autres partent en favori. 200 000 fans se réunirent au stade Maracana. Ils étaient là pour voir l'attaquant brésilien Friassa ouvrir le score. Malgré un but égalisateur de Juan Scafino, le Brésil semblait confiant. Cependant, à la 79e minute, l'Uruguayen Alcides Guitja inscrivit un but qui allait hanter ses voisins pendant des décennies. Un silence tomba sur la foule. Véritable tragédie nationale. Le match est connu au Brésil comme le Maracanacho. Le choc du Maracana. Le Brésil perdit 2-1 et jura de ne plus jamais porter de maillot blanc tandis que l'Uruguay célébrait sa seconde victoire en Coupe du Monde de la FIFA. Le Brésil perdit 2-1 le Brésil perdit 1 – 1 12